et salut à tous c'est tito gofet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo rta autoroute du bonheur pour mon rta du coup je voulais faire une petite vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on slay le ladder sur mon compte je me suis régalé et puis probablement la dernière session de rta avant de commencer l'air où on va spammer un petit peu j'y en a juste pour un petit peu de test son potentiel à mon avis j'arrunerai en vidéo très très rapide on verra ça plus tard en attendant on a d'autres replays à regarder j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est parti directement avec les premiers replays et du goût first pick moore du coup ben il part cleave donc moi je pars sur ragdoll sagar directement et cleave avec verde swift du coup qui joue premier donc je décide de conteste sa speed et là on l'aspect que je vais faire rendre à meiwang et ban le vert d'heil il me laisse le meiwang du coup on est plutôt pas mal parce que là bah écoute on va tout mettre sur la syrah et dès qu'elle est morte bah c'est gagné donc au cut forcément on va pas aller sur la syrah parce qu'il y a l'immunité on va aller mettre le break là où on peut voir se faire voilà un petit peu allumé à l'open il va full focus à vanessa c'est normal et nous bah écoute on va cut bon il va seul tout le monde sauve meiwang pas de chance hop mais meiwang à ce salle là devient très très fort on va tuer hop là directement le robot et maintenant on va tout mettre sur cette syrah donc il va taper mon meiwang et la raison on n'a pas de petit proc si on a petit proc sacré du coup on tue la syrah et une fois que syrah est morte et bien ce meiwang est juste bah pas trop fort en fait il peut plus la gérer impossible on a en plus notre reset sur sa gare on va reset l'humour le hard focus parce que c'est le seul problème et derrière au fait dès qu'il est mort bah meiwang solo du coup du coup voilà go bomb tir et bomb t2 ensuite draft suivante first pick sa gare et moi je pars directement enfin il part plutôt directement sur syrah veronica et moi en réponse je pars sur vanessa et sheer donc même archétype que tout à l'heure et bah même archétype que tout à l'heure avec meiwang à nouveau il va pas de chier me laisser la eleanor et à nord plus mais où en ensemble c'est plutôt intéressant bravo ça me donne beaucoup de succès n'est beaucoup de bas de rng donc le premier tour gelé pas évidemment c'est lui qui va l'avoir il va me bomber mon sagar il va faire péter résistance c'est plutôt cool du coup il est obligé d'aller reset et résistance sur la rétablir du coup de break death on va directement détruire cette syrah et bon en vrai de vrai on va pas ce mytho on avait comme gagné de base de base même s'il n'y avait pas scénario là on tuait juste la syrah et derrière on a meiwang solo tranquillou bilou ensuite draft suivante first pick sa gare j'aime trop chandravé la joelle il conteste les pics mais bon moi tu sais j'aime pas jouer cette trinity je dis je vais tenter une petite clive contre lui et je prends un show et un nikki en mode show solo il balle la nikki et là je me dis ok show il solo les gars le show ne peut pas perdre contre ça regardez bien ce replay regardez bien ce replay en fait pour moi là quand je vois ça sa compo n'a pas de dégâts mon show en ledi va arracher des hausses fesses et il va il va solo quoi donc on va juste full focus le chandra et reset évidemment lever la joelle voilà tu vois je fais des petits skill on voit qu'il est en vio et en dcc à le chandra donc tu vas voir il va proc voilà évidemment mais tu le voyais était très squishy on a un petit prox sur moi aussi qu'elle est plutôt bien on fait ce qu'il donne tu directement chandra on voyait bien qu'il était squishy qui est en dcc et je me dis ici les temps dcc forcément il est en bio et bon le saga va mourir moi je me dis bah ça ça là c'est sur ce vela jouel il faut aller une fois que de la joelle est mort bah en fait c'est gagné un show je me dis vu qu'on a des mots où on va les focus à lucia quelle erreur parce qu'en fait regarde j'ai pas trop capté mais tu vois les dégâts que je prends là depuis tout ce temps c'est la joie qui me c'est dégué la joue elle est en taux crit regarde elle me met des dicks et leur taux crit elle arrache elle est super squishy et vous allez voir qu'en fait me leurre un petit peu on me dit en focussant la lucia alors qu'en fait au final pour tout ce temps c'est la joue qui m'arrache je m'en fois trois voit que je focus à lucia qui est fou le temps qui en triple name c'est un enfer regarde et je me dis bah là le le show il est dans la panade il est pas dans la panade il est bien mais quand je vois que ce hp descende plus vite qui remonte parce que la joue m'arrache me dit que je suis peut-être pas en forme là en fait tu vois je me dis là mais j'ai pas de dégâts en fait comment c'est possible bon lucia une réduction au sans doute hein il ya 1000% de chance que mais j'avoue je m'attendais pas à prendre aussi cher de cette joue et moi je me trompe au niveau du focus un petit peu tard et en fait je vois comment se déroule cette game où je suis en train de perdre mon show à petit feu je me dis bah flûte le tout pour le tout c'est je vais focus cette joue voilà et là regarde je me rends compte qu'elle est super squishy t'as vu et j'ai un petit proc du coup j'ai un hp là il va rien faire du tout hop petit ce qu'il a un petit ce qu'il a en repos qu'à nouveau on prend tous les tours en fait et du coup c'est un morselot qui est proposé incroyable hop là first pick julian super ça fait plaisir je pars sur nikki vanessa donc je vole la vanessa je pense et je prends nikki qui est pas mal en 10 ans je peux partir sur kinky petit qu'une petite usine ça fait pas de mal ici aussi petit essarion pour avoir double obligeant et je banne la riley comme ça je suis sûr de pouvoir poser mes obligeant simplement donc je vais focus le leo je me dis que c'est là que je vais mettre les dégâts au final fais ce qu'il 3 on prog le némésis de julian et bon belverde et revenge comme d'hab à tout aussi et du coup tu vois ben c'est pas one shot à l'open une première fois la nikki et là je fais ce qu'il peut être une grosse aoe pouf on tue la première fois le leo leo qui est super squishy est incroyable on a petit problème de toute façon dans les essarions pour aller tuer au pire voilà à ce site là c'est gagné en soi il peut même aller tenter de tuer ma nikki et reprendre un sac avec nana c'est pas grave à ce salon en fait genre juste kinky en terre la game à lui seul et il prend qu'en plus ici donc c'est magnifique alors ensuite on tombe pas qu'on glorie ou ça c'est un mec qui emprunte son pseudo ou qui avait eu la même idée écoute je ne sais pas qui fait un petit cap sur la gueule et la joelle qui est pas un mauvais arché type en vrai de vrai sauf que contre moi bah écoute voilà quoi et je prends elenoa et je balle nos ragdolles et là la eleno elle est pas mal hein j'aime bien vous allez voir donc on va arrêter directement la shisuka ouf et j'ai viré la la le ragdoll comme ça je peux faire mon combo sans que il cote tout simplement je fais ce qu'il deux je tue ici à gauche je sais qu'il va rejouer à tout si et c'est à ce site là je me dis je vais focus le village well on est bien et regarde un peu la tant qu'il est de son village well là regardez j'ai mis 20 000 hp parce qu'il avait perdu un peu de hp j'ai mis 15k il est même pas midlife son village well est ruiné probablement en hp 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 je lui mets un full de la tête je ne le tue pas je suis scandalisé par sa tant qu'inès genre vraiment c'est incroyable mais pas de dégâts juste il est fou le tank bon il va quand même la mourir bah on va tuer jusqu'à et c'est gagné mais ouais un peu choqué de la tant qu'il est de son village well first pick sa gare sa part sur village well et on change un peu l'archétype de cette session de rtr vraiment j'étais en mode vas-y je vais m'amuser et jouer un peu de tout comme ça voilà je prends un show solo tu vois je balle le vegan et il me laisse le show cette fois ci le bain de me gang parce que j'ai giannard simplement la réponse est assez simple et mais je me doute voilà que ça je prends un swift malheureusement ah mais je crois qu'il va tout rater il va suivre de lâche pas pourquoi il va faire regarder moi ça il s'entraie sans tristesse bon cette game est inintéressante je l'ai juste le sac là on va mettre la bombe et de l'estun dévara java cesser tout le monde et juste c'est gagné en vrai de vrai cette game est inintéressante je suis vous retenir c'est que potentiellement si ça s'il apprend un petit peu beaucoup joué on aurait pu perdre sinon chaud aurait dû solo n'est pas trop de quoi le gérer je pense mais là le terrain était beaucoup trop fort on l'a vraiment le que ça c'est même pas intéressant comme replay on va être en x2 ce qu'il reste quand même il espère mais bon en vrai il est trop tard il peut pas revenir de ça c'est impossible dévara déjà c'est ça de là trop fort en fait c'est juste ça on tue le chandra qui ensuite assez squishy et on va aller tranquillement voilà faire le skill 3 et c'est gagné first pick sa guerre de mon côté ça va partir sur une tomo wissira donc je me dis que ça il faut que je joue premier tour en prenant le hegang évidemment veillant prendre le hegang et je pars sur mon Wunsa pardon contre Wunsa le robot vent en triple némésis voilà donc il va jouer premier il va faire son skill 3 et moi je cut avec mon moore pour strip hop et du coup mon robot derrière qui peut faire son petit skill 2 hop on va mettre la stun je pense que voilà malheureusement on va aller sur la tomo wii du coup on va faire un skill 2 avec Egang on met un petit stun là mais pas là où il faut en vrai c'est pas de chance bon je voulais stun absolument le frigat sinon je pense que j'étais dans la mouise mais j'avoue bon j'aurais voulu stun comme cette syrah aussi qui est super menaçante heureusement que le moore proc pour mettre des bons dégâts on va pouvoir tuer directement le frigat sans qu'elle ait pu jouer si la syrah proc c'est perdu là il faut que je all in cette syrah donc je mets tout dessus je vais la tuer maintenant je sais que j'ai des dégâts et à ce side là bah on a le moore qui solo bah le moore a juste solo la game de base je suis retombé contre lui j'ai first pick le Egang parce que bah je trouve c'est pas mauvais contre lui il part sur chandra et syrah je pars sur premier tour avec oliver et syrah et là bah je prends des varajas et robots donc j'ai double strip et à nouveau c'est le triple némésis soit je joue speed avec un meilleur lead parce qu'il a déjà pris double lead et bah du coup là j'ai gagné en fait juste je joue speed ah non pardon excuse moi il a bad mon lead speed du coup bah il fait rien en fait il fait le bon move en gros il fait le bon move mais bon en vrai je vais quand même jouer avec mon robot au final je vais quand même pouvoir le cc le seul truc pourquoi il a fait un bon move c'est que bah en fait la zima bah je vais pas pouvoir spécialement la stun et cette fois ci je vais avoir de la chance de réussir la stun en vrai en vrai ça compo est pas mal pour contrer mon triple némésis qui est un mob de type vent c'est vrai que dans ce cas de figure j'aurais préféré avoir un robot dark par exemple ou bien un bearing par exemple parce que j'avoue que bah si j'avais pas eu ce stun sur zima potentiellement ça aurait pu être gênant mais bon je pense que j'aurais quand même pas perdu mais ça aurait pu être plus compliqué alors ensuite draft suivante first pick elenoa tu vois je me fais vraiment plaisir gap sur ragdoll nikki han du coup combo qui marche très bien ensemble et lui aussi se fait plaisir en vrai là gros t2 et bah je me dis double robot c'est trop fort ban le last pick il ban ma elenoa et là je fais un petit misplay je pense alors gros je prends le lead speed du coup je sais que quand j'ai beaucoup de tout crit ça va cut derrière mon skill 2 voilà donc je mets tous les dégâts ce que je sais qui va cut tant pis je me dis que c'est pas grave le robot ira cut derrière et moi c'est à sa place j'aurais limite été tout mettre sur le robot mais bon il sait que je cut du coup il décide de donner le tour à son ragdoll pour essayer de me one shot bon je suis tranquille vous savez que mon han est plutôt tanky bah lui il le sait pas on va mettre le break death sur l'ailenoa je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis allé dessus bon bah je suis allé dessus voilà on l'a tué une première fois et on va aller faire un skill 1 là on met un HP malheureusement il décide de faire un skill 1 pour sustain au lieu de faire un skill 2 moi j'aurais peut-être qu'on me fait le skill 2 mais bon c'est pas grave c'est comme il veut on va faire ce qu'il trouve ici on sait qu'on mettra pas sous le seuil cette petite ce petit ragdoll pardon il va proc je pense voilà je me rappelle mettre des bons dégâts sur mon han mais il n'arrivera toujours pas à le tuer on va faire stun hop hop avec le han on va aller taper ici à gauche comme ça le clean the gaps où va sur le boeuf à gauche on va tuer hop là à gauche et c'est gagné allez petite drape suivante first pick et lenoa à nouveau et ça part sur oliver et gang directement petit hanche au devaraja l'aura avec la jouelle et là elle a une trinity très forte ça c'est trop fort bon s'il avait une sire à la place de oliver je pense que j'avais perdu honnêtement heureusement qu'elle a pris oliver et voilà bon bah en fait en vrai là on doit rebond t2 tout simplement sauf qu'on va faire un truc qui se passe jamais vous avez que c'est 30% de chance de mettre le break def avec la hanche moi ce que je voulais c'est boost à tb ce mob là pour aller cesser le sagar et comme par hasard voilà on va réussir à mettre le break def du coup le boost à tb de et gang va être plus important et je vais pouvoir me faire reset à l'open bon c'est malheureux parce que en vrai le scénario où je réussis à strip le wheel pour mettre le break def qui a 30% de chance il faut pas que je glance et r c'est faible et il s'est produit du coup bah j'ai boosté trop à tb le sagar alors que je voulais juste cesser et là mon seul out c'est voilà c'est que ce petit mou ce petit ce petit bout de chou là pardon il se met à proc violent et il a de la speed en fonction d'hp perdu du coup regarde il reprend c'est tout très très vite à l'imposé tout très vite il arrive pas en tout et là il en panique et l'ail en panique et regarde le bon il me sonne mais je vais reprend violent et là c'est ça de là c'est le rebond bon imaginez j'avais pas réussi à avoir ce prof violent là bah j'aurais perdu en fait ok j'aurais perdu et vous avez bien imaginé bravo les gars je l'ai le que ça qui est ok ça arrive après ce jour de laura il méritait de perdre cette game mince alors bon allez on va les tuer ici le oliver voilà on se fait stone parce que ben on a plus de stack à pour donner tout à nous même on va faire ce qu'il deux up on met le break df et on va taper avec le ragdoll ouf et à ce salle là c'est gagné le devra déjà qui nous a mis bien avec ses petits proc honnêtement en face il a dû être très content allez ensuite dans ses ventes first pick sa garde de mon côté sa part sur juno jiu on adore jouer contre sa nikki han direct en réponse a pas sur nana bellio on prend notre petite isis et dominique en vrai dominique est pas le meilleur pick mais je me suis dit c'est fun pourquoi pas vous allez voir qu'il est pas mal en gros il est ruiné assez lent mais il a sandraise et il est en destroy du coup c'est pas mal il fait des bons dégâts et il se passe et c'est si facilement que ça nous on va tout mettre directement là dessus sur la belio on sait pas de chance et que l'arrivée à ce tout notre dominique mais là est pas ce que le buff attaque parce que le sandraise j'imagine à cause de ça c'est grâce à ça on va aller hop là bah là dessus tapé par le choix par dépit il va tout mettre sur ma nikki mais il n'est pas beaucoup de dégâts sur un belio il fait pas trop mal à pourtant ce genre de compos en général aime bien avoir un belio qui tape un peu là il est fou donc grave et tu vois que à ce site là le domic il vient plutôt menaçant le dominique là qui commence à faire peur voilà petit proc on va sortir ici à gauche regarde les dégâts qu'il met c'est incroyable et on va le reface instantanément first pick carnal de son côté je pars sur un nikki je sais qu'ils jouent t2 pas le p1 j'ai raison ici la pra est plutôt intéressante la jana également il part sur josephine gabsou j'en ai rien à faire isis force ban et ma isis les gars je sais pas ce que vous en pensez mais elle est force ban 9 fois sur 10 c'est incroyable je me dis qu'on va tout stun c'est bien on n'a pas eu la juno c'est pas si grave que ça il va rater sur la pra sur la nikki pardon c'est plutôt cool et nous on va mettre un maximum de dégâts voilà hop et je me dis que vu qu'elle est en will la la juno je peux la one shot directement à l'open là hop là tu vois on a large les dégâts avec le buff attaque et du coup on est plutôt pas mal sauf si le kernel proc sauf que bah bouffe le kernel va proc il va réussir à stun ma pra je me rappelle voilà pas de chance c'est pas la vraie vie qu'il me mette autour de débuff avec son kernel et en vrai dans cette salle là je suis pas bien je suis vraiment pas bien pour mes degrés là je vois pas comment ce que je gagne pour la il va me tuer voilà si je pas propre à je perds il reprend que violent après il prend beaucoup et du coup bah il me donne de proc mais si j'ai pas ce proc là je pense que je perds vraiment alors il va sûrement oui il va proc violent avec sa vache aux effets en vrai oui je me rappelle de cette game il prend tous les tours vous allez voir il prend tous les tours c'est fait c'est phénoménal c'est incroyable on va mettre la bombe là dessus on dit que c'est mort c'est mort sa proc on va taper full 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 on l'appel le tour on va mettre des dégâts tuer le kernel et je veux dire c'est ça là on est quand même bien là bon il clean sa bombe c'est pas de chance hop et là je fais ce qu'il 3 en disant pas mal sauf qu'il va me stun hop il va encore reproc violent va encore reproc violent ah je vous jure son nombre de proc ici il est incroyable je crois qu'au final parce qu'il prend trop mais il va reprendre violent encore une fois ok et du coup je reprends parce qu'il reprend deux fois en fait simplement je perds de mon âne et là bas on va essayer de tuer ici là il va encore reproc violent incroyable et trop fort et au final bas on se dit qu'on tue prochain à tour le gars sous et c'est fine voilà tapé là parce que j'ai pas le choix sinon je me baisse les hp du gabs ou il me reprend la bombe parce qu'il a une chance de ce client on a un petit proc ici et c'est gagné au final game qui devait pas être aussi difficile et finalement qui a été super compliqué ensuite d'un suivant first pick et lenoa je m'amuse un petit peu vanessa smycer en réponse là contre ça j'adore jouer verromos petit anne aussi pour le fun et contre ça je porte rien à léo donc deux counter à sonia je banne la spique je leur lève son content il me banne le verromos là je suis plutôt pas mal en soi parce qu'il peut rien chercher à l'open j'ai un client si jamais il me met une bombe et en plus de ça bas la sonia est en némésis du coup bah je ferais en fait à l'open elle fait rien du tout il va jouer façon c'est le 3 il va rater le break death je pense sur matriana bon au pire les gars qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il met la bombe là dessus et ce qu'il se passe il se passe rien du tout bon et pas violent malheureusement nous on va aller aux lignes voilà il est très tranquille on va faire ce qu'il 2 on sait qu'on l'ape le tour voilà on va juste faire un skill 1 on va faire un petit skill 1 on va faire cela voilà on a un petit problème du coup on peut tuer ça c'est cool et là bas maintenant on va juste redonner le tour avec la helenoa à notre anne là on va aller tuer hop là et à nouveau fin de ce qu'il a ici et son smicer regardez moi ça comme il est en qui envoie son smicer il doit avoir 50 mille hp j'exagère mais au moins 45 mille hp il est vraiment super tant qu'il allait dernière draft first pick d'evaraja for fun gaps to ragdell for fun pour lui et je passe sur nikki han joue beaucoup nikki han également contre les mecs qui jouent t2 c'est super fort jianna et s'aimé en last pick drap full ld de mon côté mais qui fonctionne super bien contre lui en fait il peut rien en vrai globalement il peut rien faire genre ma compo est trop forte contre la sienne vraiment en fait si le 3 je m'en fous qu'il cut qu'est ce qu'il fait s'il cut bah il fait rien du tout il fait fort voilà il me strip le mauvais buff à tant mieux pour moi il n'y a pas de son à mettre rien du tout du coup le skill 3 ici sert pas à grand chose plus s'il empêche mon d'evaraja de baton de légende on va juste faire ce qu'il a on va quand même se mettre en posture il va faire son style 3 il va pas l'an et nous on va all in son carnal puisque bas c'est la target voilà on met des bons petits dégâts pouf mais on tue pas et lui il va tuer moine moi ce que je fais c'est que je réanime moine parce que je me dis je peux tuer comme ça le carnal et pour château j'ai déjà mon style 3 en fait voilà là bah pour gagner c'est ça très très simple il faut juste que d'evaraja joue une fois voilà et on tourne tout le monde c'est c'est win il va aller sur ma nikki pense qu'il prend pas assez pro qu'il me tue il me tue pas il met pas le dot mais il va me tuer avec le ski là voilà ouais en vrai ça c'est le kivir encore une fois en vrai oui la foule pro cas c'est une folie mais en fait là en gros le move j'ai à faire là c'est juste temporiser mais en fait je vais récupérer mon skill 2 avec ses mets mais je vais pas le faire de suite je vais attendre qu'ils aient en fait un déboeuf d'attaque pour être sûr de pouvoir one shot quelque chose et le mode que je veux one shot ici c'est le gap sous c'est la sustain en gros je veux juste tout cesser voilà je temporise tranquillement les les tours je fais des skis là ah non je fais maintenant excusez moi excusez moi je le fais maintenant je pensais que j'avais attendu mais en fait pas du tout je savais que je la paie mon tour et que je pouvais tuer voilà ça ok et ça ok 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 bon j'ai fait merda il ya deux trois jours vous me pardonnerait si j'avais oublié cette séquence mais en gros l'idée c'est attendre le déboeuf et je pense qu'il était déjà apparu et du coup on savait qu'on avait les dégâts pour tuer tranquillement on savait qu'on l'a pas avec le dévare à déjà parce que le gap sous était assez lent et on a validé speed je pense dans la compo donc donc voilà eh ben là il faut juste temporiser tranquillement et aller tuer la chisuka c'est fini tranquille 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 il ya ces petits prog pas de soucis on va juste faire un skill 2 je pense à gauche parce qu'il a même on tue voilà et on a plus qu'à taunt ce ragdoll et c'est gagné si on rate le tonne ce ragdoll on a perdu by the way je pense mais on le lap parce qu'on crit pas et c'est gagné et du coup voilà comment tu es arrivé à 1800 points je me suis arrêté tout pile au jeu 2 et comme tu as pu le voir les drafts qu'on a fait elle était intéressante mais c'est un petit peu rng on a quand même eu une bonne rng mais surtout ce qui était intéressant c'est que c'était amusante et atypique donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu prochaine vidéo à mon avis il y aura plus de gianna parce qu'elle va se faire boeuf et on va certainement la tester un petit peu plus en bio on verra si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchao tchao les potes c'était tito